Musique Bonjour tout le monde, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous invite à peindre en même temps que moi. La peinture que vous me voyez dessinée actuellement est une peinture qui va être faite à la gouache. Je venais tout juste de recevoir ma palette de gouache IMI. Et donc c'est l'une des premières peintures que j'ai faites pour tester les différentes couleurs. Dans un premier temps j'ai dessiné mon sujet sur un fond coloré que j'avais préparé à l'avance. C'est donc une feuille au format A5 sur laquelle j'avais placé du masking tape sur tous les bords. Et que j'ai ensuite peint avec une gouache jaune. Mais qui ne sera pas la couleur définitive du fond de la peinture. Si j'ai peint mon fond en jaune alors que ce ne sera pas la couleur finale, c'est tout simplement parce que je voulais tester la technique de l'underpainting. J'imagine qu'on peut dire sous-couche en français. Qui est le fait d'apposer une couleur en fond. Que ce soit ici du jaune, ça peut être du rouge, du bleu, n'importe quelle couleur. Même par exemple une couleur flashy. Comme un rose fluo. J'ai déjà vu pas mal d'artistes utiliser cette technique. Le fait d'avoir ce fond coloré va donner beaucoup plus de richesse aux couleurs qu'on va apposer par dessus. Et notamment à la gouache. Comme c'est une peinture soluble, la couleur peut être différente selon la couleur qui est déjà en dessous. Ce que je trouve aussi très intéressant dans cette technique. C'est que plutôt que de peindre finalement la couleur de fond en premier, on fait d'abord la sous-couche. Puis les sujets principaux. Et ensuite on va venir peindre la couleur que l'on veut en arrière-plan. Tout en contournant un peu notre sujet. On ne va pas en fait venir toucher les contours. Mais on va laisser apparaître la couleur première que l'on a peint sur le support. J'espère que ça fait sens. En tout cas vous le verrez avec le résultat à la fin de la vidéo. Et je trouve que cette technique donne plus de mouvements et de dynamisme à la peinture finale. Et ça permet aussi de montrer les différents stades de la peinture. Comment elle a évolué. Et donc un peu l'empreinte de l'artiste finalement. J'ai voulu tester cette technique parce que souvent je trouve que mes peintures sont un peu trop rigides. Dans le fait que j'essaie de faire en sorte qu'on ne voit pas mes traits de pinceau. De rendre vraiment la couleur très lisse. Et j'aimerais un peu m'éloigner de ça pour justement, comme je disais, apporter plus de mouvements et de richesses à mes futurs projets. Après avoir finalisé le dessin, je commence par des aplats de couleurs. Donc ici sur les feuilles et les oranges. Que je vais venir ensuite retravailler avec d'autres couleurs. Que je vais finalement mélanger directement sur le papier. Pour moi l'utilité d'avoir une palette aussi grande de gouache, c'était aussi pour ne pas avoir à forcément tout le temps mélanger les couleurs. Mais de le faire finalement directement sur mon support. Donc ici mon format A5. Et pour revenir à ce que je disais, donc créer plus de mouvements et plus de richesses dans les tons que effectivement simplement les couleurs de ma palette. Tout en évitant de gâcher de la peinture en faisant des mélanges. Et parce que comme souvent, ce n'en mélange pas assez, ce n'en mélange trop. L'idée de cette peinture, elle m'est venue comme très souvent en parcourant Pinterest. Et la référence que j'avais trouvée utilisait le rose pour faire les reflets sur les oranges mais aussi sur les feuilles. Et c'est une autre technique que je voulais tester pour casser un peu le côté réaliste de la branche d'oranger. Et tout simplement d'essayer une autre technique. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez désormais réaliser la dernière étape de cette peinture. Qui est donc de recouvrir le fond avec ce très joli vert que j'ai choisi parce que je le trouve assez complémentaire finalement du orange que j'ai utilisé pour mes oranges. Et soudain, c'est le drame. En voulant aller trop vite, j'ai pris une trop grosse quantité de gouache et elle est tombée en plein milieu de ma peinture. J'étais un peu dégoûtée que ça m'arrive à la toute fin de ma peinture. Et donc j'ai eu une petite hésitation mais finalement je me suis dit que c'était pas grave, ça participait à l'imperfection de la peinture. Et je me suis aussi dit que je pouvais très bien rattraper cette erreur en repassant de la gouache par dessus. Donc finalement j'étais pas vraiment inquiète. Et comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, j'ai donc contourné mon sujet sans vraiment venir toucher les bords des feuilles et des oranges. Et j'ai trouvé finalement que ça donnait un peu l'impression que j'avais collé ma feuille d'oranger sur un fond vert. Et qu'en fait j'avais très mal découpé autour en laissant en fait une bordure jaune. Mais je trouvais ça assez rigolo et je suis plutôt contente du résultat. Et ça permet aussi de pas se mettre trop la pression sur comment contourer le sujet principal de notre peinture. Ça prend aussi beaucoup moins de temps. Donc finalement c'est tout bénef. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre. Par exemple des studios vlog ou d'autres vidéos sur le sujet de la peinture et du dessin. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour découvrir un peu tout ce que je fais que je ne demande pas forcément en vidéo. En tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai plein d'autres vidéos qui arrivent. Et on se dit à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501